Des missiles porteurs de destruction. Des munitions qui sont incroyablement dangereuses, mais toujours utilisées. Si les armes nucléaires vous viennent à l'esprit, alors vous êtes dans le vrai. Les dommages causés par l'explosion aux bombes à hydrogène et atomique se mesurent en millions de dollars. Mais personne n'entre vraiment dans les détails pour savoir pourquoi cela se produit. Il me semble qu'il s'agit d'un sujet d'analyse très intéressant. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous dire quel est le secret de la puissance destructrice de ces bombes, et en fait, comment elles fonctionnent. Certaines personnes pensent que les bombes atomiques et les bombes à hydrogène sont pratiquement les mêmes. Dans une certaine mesure, c'est vrai, car les deux types de bombes sont classés dans la catégorie des armes nucléaires. Mais pour parler des différences, nous devons d'abord comprendre le concept de base. Les armes nucléaires sont des armes de destruction massive qui utilisent l'énergie nucléaire pour créer une explosion. Cette énergie, à son tour, est contenue dans les noyaux atomiques et est libérée lors des réactions nucléaires et de la désintégration radioactive. Je suis sûr que les deux derniers concepts vous sont déjà familiers. J'ai déjà mentionné à plusieurs reprises des processus similaires se produisant dans les noyaux des étoiles. Mais aujourd'hui, nous nous éloignons du sujet de l'espace et discutons de ce qui est créé par la main de l'homme. Donc, si les deux types de bombes utilisent l'énergie nucléaire, quelle peut être la différence ? L'essentiel réside dans la façon dont elles explosent. Commençons par une analyse de la bombe atomique. Cette arme ressemble généralement à une torpille allongée et arrondie. Rien de spécial. Mais le principal danger se trouve à l'intérieur. Pour obtenir l'explosion dite nucléaire, une certaine réaction doit se produire. La réaction en chaîne de la fission de noyaux lourds. Il existe plusieurs éléments lourds qui sont capables d'une telle réaction. Habituellement, l'uranium-235 est utilisé dans les armes nucléaires. Vous avez peut-être entendu dire quelque part que l'uranium-235 n'est pas le seul à être radioactif. Il existe également de l'uranium-238 ainsi que de l'uranium-234. Les différents numéros marqués à la fin d'un élément sont les isotopes. Pour faire simple, différents types d'un même élément. Mais nous n'entrerons pas dans les détails inutiles. Car seul l'uranium-235 peut faire ce pour quoi nous sommes tous ici. Pour obtenir la quantité maximale d'énergie lors de l'explosion d'une bombe atomique, la teneur de l'isotope-235 dans l'uranium doit être d'au moins 80%. C'est pourquoi, lors de la production d'armes nucléaires, l'uranium est encore enrichi. Mais si quelque chose ne va pas dans ce processus, il existe une solution de repli. Vous pouvez également créer une bombe au plutonium, qui sera basée sur l'isotope portant le numéro 239. Cependant, cet élément est rarement présent dans la nature, ce qui signifie que vous devrez essayer de le créer artificiellement. Nous en savons maintenant assez sur l'intérieur d'une bombe atomique. Mais comment lancer une telle arme ? L'explosion nucléaire se produit parce qu'une certaine masse de matière fissile est concentrée en un seul endroit. Cette masse peut également être appelée masse critique. Lorsqu'elle est atteinte, une réaction de désintégration nucléaire se forme avec libération d'énergie. Mais pour une explosion puissante, une masse critique n'est pas suffisante. Pour obtenir une bombe vraiment destructrice, il faut 4 à 5 masses critiques de matière. Il existe plusieurs façons d'y parvenir. Mais je vais parler de la principale. Elle est appelée implosive. Imaginez une bombe nucléaire, par exemple, sous la forme d'une petite boule. Elle contient tous les éléments nécessaires à une réaction nucléaire, mais la masse critique n'a pas été atteinte. Pour y parvenir, nous allons créer une explosion guidée depuis l'extérieur. Supposons que je lance un explosif à l'extérieur de la bombe et que je la fasse exploser. Lorsqu'il sera correctement exposé, l'espace à l'intérieur de la bombe commencera à se rétrécir vers le centre de l'ongue de choc. La densité de l'uranium ou du plutonium à l'intérieur va augmenter et on obtient une explosion nucléaire. Qu'en est-il de la bombe à hydrogène ? Dans cet engin explosif, l'énergie est libérée en raison de la fusion thermonucléaire. Une réaction explosive très rapide a lieu à l'intérieur de la charge à l'aide d'éléments tels que le deutérium ou le tritium. D'autres éléments plus lourds peuvent également être utilisés avec eux. Toutefois, la principale substance efficace est l'hydrure de lithium. En soi, il ne produit pas d'explosion, il faut donc clairement quelque chose d'autre. La détonation de cette substance est généralement réalisée par un dispositif nucléaire intégré de faible puissance. D'une manière simple, on peut l'appeler un détonateur. Lorsqu'il est activé, de l'énergie est libérée, ce qui déclenche une réaction thermonucléaire explosive à l'intérieur de la bombe. Fait intéressant, pour les bombes à hydrogène, il n'y a théoriquement aucune limite de puissance. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer une bombe si puissante qu'elle effacerait tout simplement toute vie de la surface de la Terre. Mais j'espère que cela ne traversera jamais l'esprit de quiconque. Au fait, encore une chose sur la puissance. Dans le cas des armes nucléaires, elles sont mesurées en équivalent TNT. Pourquoi est-il ainsi ? Le TNT est un explosif, et il est bien connu. Pour prendre la puissance d'une explosion nucléaire, il faut une certaine quantité de TNT pour produire la même énergie. Habituellement, on l'exprime en kilotonnes et en mégatonnes. Et voici quelques exemples de différentes bombes. Pour commencer, la célèbre bombe Tsar. Elle est apparentée à une arme thermonucléaire, c'est-à-dire de type hydrogène. Sa puissance est de 58,6 mégatonnes. Pour faire simple, c'est une telle quantité de TNT qu'il faudrait faire exploser pour pouvoir la comparer à cette seule bombe. Quant aux armes nucléaires, les plus célèbres sont Little Boy et Fat Man. La première a été larguée sur la ville d'Hiroshima en 1945 et avait une capacité de 13 à 18 kilotonnes de TNT. La deuxième bombe a détruit la ville de Nagasaki trois jours après la première. Elle avait une capacité de 21 kilotonnes. Les conséquences de frappe d'une telle puissance ne sont pas difficiles à prévoir. Tout d'abord, il y a le chaos et la destruction causées par une onde de choc et un rayonnement lumineux. Mais il y a aussi quelque chose qui ne peut être vu avec les yeux. Il est impossible de le sentir ou de l'entendre. Je parle des radiations. Les radiations, l'un des facteurs causés par l'explosion d'armes nucléaires. Et si vous vous trouvez près d'une bombe qui a explosé, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Il existe trois principaux types de rayonnement ionisant. Ce sont les rayons alpha, bêta et gamma. Et même si nous ne le souhaitons pas, ils contamineront la zone où s'est produit une explosion nucléaire. Le rayonnement alpha ne fera pas beaucoup de mal. Les vêtements d'une personne peuvent très bien la protéger du contact avec la peau exposée. Mais il est également utile de protéger vos muqueuses. Le rayonnement bêta est un peu plus grave et peut causer des dommages importants à une distance de plusieurs dizaines de mètres de la source de rayonnement. Parmi les conséquences, on peut citer les brûlures dues aux radiations et la cataracte. Il est peu probable que quelque chose puisse nous protéger des effets du rayonnement gamma, à l'exception de couches épaisses de certaines substances comme le plomb et le béton. Avec son haut pouvoir de pénétration, il imprègne littéralement le corps, causant des dommages. Les conséquences les plus connues sont la maladie des rayons, le cancer et les mutations génétiques. A l'heure actuelle, 9 pays possèdent des armes nucléaires et celles-ci sont également déployées dans des installations étrangères. Mais même si quelqu'un le voulait vraiment, la puissance totale de l'arsenal nucléaire mondial ne serait pas en mesure de détruire la planète entière. Il existe environ 15 000 ogives nucléaires dans le monde. Elles ont toutes des puissances différentes. Mais prenons des valeurs approximatives. Par exemple, supposons que chacune de ces 15 000 bombes ait une capacité de 500 kilotonnes. En les mettant toutes ensemble, nous obtenons une super bombe d'une capacité de 7 500 mégatonnes. De quoi serait-elle capable ? Eh bien, pour donner un exemple, il s'agirait d'une explosion d'une force environ 13 000 fois inférieure à l'impact de l'astéroïde Chicxulub. Vous connaissez déjà les conséquences de sa chute ? Alors réduisez-les également d'environ 13 000 fois. En tout cas, l'arme nucléaire ne peut être comparée à aucune autre arme. Il n'est pas permis de l'utiliser juste parce que quelqu'un le veut. Par conséquent, nous ne devons pas craindre une frappe nucléaire dans un avenir proche. Mais il est important de comprendre comment fonctionne une telle arme. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveautés. Abonnez-vous à la chaîne pour rester au courant des derniers développements du monde de la science. Abonnez-vous à la chaîne pour rester au courant des derniers développements du monde de la science.